Salut les amis, bienvenue sur Prenompte avec les cartes, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de mars 2023. Donc vous, vous savez déjà de quel signe il s'agit, moi pas encore, donc je vais voir de suite. Il s'agit de nos amis Sagittaires, allez, amis signes de feu, solaire, lunaire, ascendant, amas de planète en Sagittaire, votre Vénus en Sagittaire, vous pouvez regarder la partie sentimentale pour un complément d'information. Et puis si vous voulez regarder pour quelqu'un de votre cœur qui est Sagittaire, eh bien cette vidéo est la vôtre également. Allez, c'est parti, on va voir avec différents oracles, tout d'abord un petit peu ce qu'on peut avoir, ensuite la partie tarot, vous allez voir je fais en fonction des différents éléments, la partie sentimentale à la fin, en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire, en couple, pour que tout va bien, ou en couple en crise. Et je clôture votre tirage avec une carte mantra, vous avez l'opportunité de me contacter via la page Facebook, de prenons-t'avec les cartes pour avoir un complément d'information sur le mantra, si vous désirez que je vous envoie une photo, il n'y a aucun souci. Allez, oracle du soleil s'il vous plaît pour les amis Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires en ce mois de mars 2023, quelle est la carte qui veut parler ? On a la charité. Allez-vous venir en aide à quelqu'un ? Allez-vous de l'aide, que ce soit donner un coup de main, que ce soit de l'argent, que ce soit vous rendre dans un endroit où on aura besoin de vous, que ce soit un hospice, un home, ça peut être un hôpital aussi. Il y a cette idée quand même que ce sont des personnes intimes, des personnes proches de vous, alors c'est peut-être la famille, des amis proches, des gens vraiment qui viennent régulièrement vous voir, que vous allez voir régulièrement. C'est vraiment des intimes ici. Donc la charité, vous pouvez également, vous, avoir de l'aide de la part de quelqu'un en ce mois. C'est comme si la charité, je vous dis, soit de vous recevez, mais sous une forme d'aide, soit de vous donner, vous donner, mais sans attendre quelque chose en retour, comme une forme de gratitude, de quelque chose, voilà. C'est quelque chose, la charité ou l'univers vous fait charité de quelque chose, je ne sais pas. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Regardez, vous voyez, j'ai quand même les anges ici qui chantent et qui jouent pour vous. Donc c'est comme si vous, on vous sécurise aussi d'une certaine forme de façon, d'une certaine façon si vous êtes en situation difficile. C'est comme si vous pouviez avoir l'aide, une aide significative qui vient en ce mois. Allez, l'oracle de la lunologie. On vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Donc si ça fait des mois que vous planchez sur quelque chose, que vous attendez quelque chose et que vous êtes acharné à faire des démarches, à travailler, à démarcher, votre dur labeur porte ses fruits. Vous obtenez quelque chose avec la charité. Nous sommes sur un nouveau commencement avec la nouvelle lune en Capricorne. On a de nouveau Saturne, deux fois Saturne, je n'en ai pas parlé là. Deux fois Saturne, il y a quelque chose qui porte ses fruits sur le long terme. Donc si vous engagez dans quelque chose de nouveau, que vous obtenez quelque chose, c'est vraiment pour du long terme. Donc ça peut passer d'avoir un CDD à un CDI. Ça peut être, je ne sais pas, moi, signer, vous engager pour quelque chose, un nouveau départ, mais c'est pour du long terme. Allez, avec l'oracle Sacre de Destiny. Bon, voilà, action. Action, j'ai beaucoup trop de cartes, mais la première à parler, action. Donc il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous, qui vous demande de vous remonter les manches, de passer à l'action pour ce nouveau départ de vie. Les choses bougent enfin, bougent enfin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Pendant les derniers mois, c'était beaucoup l'attente. On voyait énergétiquement en parlant que ça bougeait. Mais là, enfin, vous obtenez. Et ça vous permet de passer à l'action. Donc un mois qui bouge, un ciel qui s'éclaircit aussi. Vous voyez, regardez, le ciel qui s'éclaircit. Donc on voit que les nuages sont chassés. Vous pouvez enfin avancer les sagittaires. Allez, on continue votre tirage. C'est fluide, c'est bien pour ce mois de mars. La tempête. Écoutez, en tout cas, c'est un mois qui va vous chambouler. Il y a du nettoyage. Il y a un avant et un après. Alors effectivement, je ne vois pas spécialement de rupture ici, mais on dit tempête en vue. Il y a quelque chose d'imprévu, d'inévitable. C'est la fin d'un cycle. Ici, on est sur le chiffre 10. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et vous allez inévitablement, suite à ce mouvement, suite à cette annonce, suite à ce qu'on vous octroie, devoir commencer ce nouveau départ. Mais vous allez devoir quitter, chasser. Ça va bouger. Ça va bouger énormément énergétiquement parlant, les sagittaires. Alors, je vais quand même recouvrir ici. Tempête en vue. Donc, c'est une tempête positive que je sens. Ce n'est pas une tempête négative. Homme qui tient un cœur. Bon, alors là, par contre, j'ai un second message. Pour les sagittaires, peut-être en quête d'amour ou pas, il y a un homme qui peut vous déclarer sa femme, qui peut venir ou revenir dans votre vie. Et, entre guillemets, ça change un peu la donne. J'ai quelqu'un aussi qui, peut-être, dans ce changement de vie, va vous aider. Ça peut être le coup de pouce de l'univers, c'est un peu ça. Mais là, c'est un peu pouf. Il y a quelque chose qui se débloque sur le plan émotionnel, sentimental, ici, pour les sagittaires qui attendaient ou pas l'amour. Alors, peut-être que si vous êtes aussi en couple, il y a un événement majeur important qui va se passer pour votre partenaire de vie. Une annonce, quelque chose qui va fracasser un petit peu, vous allez voir. L'été, on vous annonce la période de l'été. Donc, peut-être que vous êtes en préparation pour commencer ce nouveau départ cet été. Il y a quelque chose en relation avec l'été. Allez vous préparer vos vacances. On vous parle de chaleur, de montée à bord et de vacances. Il y a une forme de sérénité, de nouveau, qui est là pour vous, suite à cet octroi, suite à ce don, suite à quelque chose qui se fait, suite à quelque chose qui commence. Montée à bord, ben voilà, c'est un nouveau voyage. Donc, véritablement, mais voilà, ça peut être en relation avec cette saison de l'été. Peut-être que vous aurez maintenant un oui et que vous avez à partir de maintenant, juste à cet été, par exemple, je pense aux personnes qui déménagent pour déménager, pour trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer dans l'appartement. Peut-être qu'on va vous dire, voilà, tu peux emménager seulement à partir du 21 juin, ça démarre l'été à ce moment-là. Allez, pour les sagittaires, l'été, la communication. Donc, on voit bien qu'il y aura des échanges, de la communication. Alors, est-ce qu'il y a aussi un homme qui revient, que vous aviez croisé cet été, qui revient pour vous parler ? Vous allez échanger, je vous ai dit, par rapport à un éventuel voyage, des placements, des ménagements que vous voulez opérer cet été. On va vous annoncer peut-être quelque chose qui va avoir lieu cet été. Donc, voilà. Allez, on continue avec l'oracle de l'intuition. Pour les sagittaires. Ouf ! Bon, celle-ci veut parler, apparemment. Nous avons le pont du futur. Donc, on est bien sur une avancée, sur quelque chose qui avance enfin, sur des projets. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on vous annonce, qu'on vous octroie, qui vous permet d'avancer vers ce nouveau départ. Allez, je vais vous en tirer une autre. Les sagittaires, la famille. Donc, ça engage les gens autour de vous. Donc, les gens proches de vous, la famille, les intimes, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a un avancement, une avancée pour vous et les membres de votre famille. Il peut y avoir aussi la communication, effectivement, avec quelqu'un de votre famille qui va vous faire avancer. Alors, peut-être qu'aussi, quelqu'un de votre famille va vous annoncer quelque chose. Je ne sais pas, qu'elle est enceinte et que du coup, elle va accoucher cet été. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de message. Allez, on avance. Je vais faire la partie tarot maintenant. Vous avez eu... Vous êtes de chanceux, vous, les sagittaires. Alors, j'ai beaucoup tiré de cartes supplémentaires pour vous. Allez, cette fois-ci, vous allez voir la partie tarot, je vais faire avec les éléments. Donc, l'élément feu pour les actions, l'élémentaire pour les acquisitions, les avoirs, les achats, ventes, l'argent, pour le corps aussi, pour ce qui est nutrition. L'élément R pour le savoir, pour les communications, pour les informations, les nouvelles. L'élément O pour l'émotion, pour l'amour, pour l'amitié, pour tout ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Et le cinquième élément, c'est l'élément, d'ailleurs, que j'ai oublié. À chaque fois, je l'oublie. Il faut que j'arrête de te le dire, du coup. Si je ne l'oublie pas, si je l'oublie, il ne faudra pas m'en vouloir. C'est vrai que je n'ai pas, parce que dans l'habitude, l'élément S, ce sera l'élément de votre âme, l'élément esprit. Mais si j'oublie, parce que j'ai oublié pour la moitié des signes, il ne faudra pas m'en vouloir. Allez, l'élément feu, l'élément des actions pour vous, les sagittaires. La fille d'eau. Donc, nous sommes sur le valet de coupe. Donc, effectivement, quand on parle de communication, il y aura peut-être une communication de l'action vis-à-vis d'un enfant. Ici, vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis, si ce n'est pas un enfant, ça peut être par rapport à un projet nouveau que vous avez à cœur de construire. Il y a un nouveau départ émotionnel. Vous êtes content, heureux d'être dans ces nouvelles activités, de mettre votre investissement dans quelque chose qui vous tient à cœur inévitablement. Alors, sur la fille d'eau. Et on est sur le indo. Donc, ici, il y a très clairement, parce qu'ici, on avait quand même l'hôpital. La charité, ça me fait toujours penser à l'hôpital. Il y a l'opportunité de faire des annonces de grossesse. Alors, c'est peut-être même vous-même qui êtes enceinte ici. Avec le indo qui peut symboliser ici l'enfantement et grossesse. Il y a un nouveau départ également pour des enfants. Peut-être, je ne sais pas moi, un enfant qui entre dans votre famille, un enfant qui va faire des études et qui quitte votre famille. Il y a un mouvement, un changement. On voit en tout cas que quelque chose est très positif ici dans vos actions concernant un enfant, un nouveau départ concernant un enfant ou éventuellement le fait de fonder une famille, de tomber enceinte. Il y a beaucoup d'émotions pour vous, en tout cas dans les actions menées en ce mois. Je vous remonte les cartes parce qu'elles sont vraiment très belles en ce mois. Donc, vous aurez à cœur. En fait, il y aura beaucoup de choses à faire, mais vos actions, vous serez contentes de les mener. Alors, on va clarifier avec l'oracle du monde. Donc, de toute façon, famille, pont du futur, il y a vraiment quelque chose qui avance sur le plan du familial. Allez, sur le volet, la fido et le indo pour les actions, l'élément feu, l'égarement. Alors, l'égarement, on va voir si c'était la situation du passé qui devient réelle grâce à un nouveau départ et vous étiez perdu, ou s'il y aura quand même une forme d'annonce inévitable suite à un imprévu venant, parce que n'oublions pas, nous avons l'homme de cœur aussi, qui arrive, qui chamboule, qui arrive un petit peu dans votre vie, qui vient vous annoncer très certainement quelque chose. Et donc, ça vous égare. Ça vous égare. Alors, ça peut être effectivement par rapport à des nouvelles. Quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose et genre, vous êtes perdu. Tristesse. Il y aura de l'émotion. Il y aura une perdition. Alors, effectivement, tristesse, est-ce que c'est cet homme qui est déjà dans votre vie ou qui vient dans votre vie, vous annoncez quelque chose, ça vous fait beaucoup d'émotion. C'est de la nouveauté, c'est de l'apprentissage. Et c'est cette personne, je pense, qui n'est pas bien. Ce n'est pas vous. En tout cas, c'est la polarité masculine. Et est-ce que, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vous suit pas, parce que j'ai quand même, c'est vraiment sur l'homme, sur l'émotionnel, c'est dans la mensonge. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait une révélation qui n'a peut-être pas été au clair avec vous jusque-là. Et ça va vous apporter beaucoup d'émotion. Mais ça change inévitablement, ça impulse un nouveau départ dans votre vie. Alors, si vous avez un nouveau départ ensemble, que vous êtes déjà ensemble, il semble ici que peut-être, vous, vous êtes hyper content par rapport à ce nouveau départ. Mais il y a une forme de tristesse et de doute par rapport peut-être à quelqu'un qui jusque-là n'avait rien dit et va vous révéler en fait quelque chose et peut-être ça va devoir changer vos plans. Ouais, vraiment. Alors, on va voir un petit peu du coup sur le plan de l'avoir, de la matière, l'élémentaire, le foyer. C'est bien quelque chose qui concerne la maison, le foyer, un mariage, le 4-2. Alors, on va voir. Il y a une forme de stabilité, déjà, donc ça c'est bien. On est aussi sur de l'action malgré tout. Il y a une forme d'aboutissement. Il y a quelque chose qui vous réussit. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, tout ce qui est du domaine de la construction, du mariage, de l'engagement, quelque chose est stable et avance. Alors, sur le foyer, dans l'avoir, le choix. Donc, il y aura un choix important à deux. Pour moi, ce n'est pas tout seul, sauf si vous êtes, comment dire, célibataire, bien évidemment. Par rapport à une maison, il y aura un choix important à faire. Peut-être qu'on vous propose une maison. Peut-être qu'il y en a deux. Peut-être qu'est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part. Il y aura des décisions, des choix importants. Il faudra écouter son cœur ici. Et voilà, effectivement, la tempête, c'est peut-être du jour au lendemain quitter quelque chose. Mais pour moi, avec l'homme qui tient un cœur, c'est peut-être, voilà, peut-être qu'il y aura à discuter avec votre partenaire de vie. Mais en tout cas, il y aura véritablement une question de maison. Et si ce n'est de maison, c'est de mariage ou de foyer. Je ne sais pas pourquoi j'ai la chanson en tête de Queen. Je vous l'ai dit, c'est « I want to break free ». Vous savez, c'est « I want to break free ». Voilà. Bon, regardez un peu les paroles. Je ne connais pas tout. Mais je me demande, je veux me libérer pour me sentir libre. J'imagine que ça veut dire ça. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît, sur l'avoir, sur l'élémentaire, nous avons la santé. Bon, il y a une forme quand même de bonne santé, financièrement parlant. J'avais deux cartes. Je n'en veux qu'une. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième sur l'élémentaire ? L'évolution. Donc, une amélioration. La charité, on l'a vu. Une amélioration, en tout cas une sécurité qui est là ou qui est retrouvée sur le plan de l'avoir. Vous allez faire le bon choix. Quelque chose qui est positif sur le plan de la matière. Il y a des bilans positifs. Il y a des accords. Il y a des validations pour vous. Les sagittaires. L'élément R. Allez, l'élément R. L'élément R, justement, cette communication, le savoir, les informations. L'élément R. Le père d'eau. Donc, on est vraiment de nouveau sur l'homme de cœur. Donc, il y aura des échanges, des révélations, de la communication, des savoirs liés à un homme. Ici, un homme de cœur. Votre mari, un ami, un papa. Ça, ce sera des révélations amoureuses. Le trois d'eau. Le trois d'eau, il y aura de nouveau beaucoup d'émotions. Il y a une opportunité, on le sait, de réconciliation. Il y aura des festivités aussi. Peut-être que vous allez fêter l'anniversaire de votre mari. Mais il y a aussi cette idée, je vous le dis quand même, parce que vu qu'on a vu qu'il y avait de la tristesse liée à de l'amour, est-ce que ici, la Troie de Coupe, on le sait, c'est aussi des autres personnes qui sont autour de cette personne-là. Alors, est-ce qu'on va... La force. Il y aura quelque chose à maîtriser émotionnellement parlant par rapport à un amour, par rapport à un ami, par rapport à un père, par rapport à un partenaire de vie. Il y aura quelque chose à maîtriser. Pas d'alarmie. Il n'y a pas de séparation. Vous allez maîtriser la chose. Mais néanmoins, voilà. Vous allez discuter. Il y a d'autres protagonistes là-dedans. Il y a d'autres protagonistes là-dedans. Il y aura beaucoup d'émotions. Vous allez devoir peut-être aider finalement cette personne-là dans ce qui traverse. Ce n'est pas tout de suite, il ne faut pas s'alarmer quelque chose qui est grave. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une tierce personne. Mais effectivement, il y a peut-être... Vous voyez, mensonge, peut-être que quelqu'un n'a rien dit jusque-là. Et que là, enfin, il se dévoile en gros. Et on va peut-être parler d'environnement, je ne sais pas. Et donc, du coup, avec la force, ça demande inévitablement de surmonter quelque chose. Parce qu'on n'oublie pas que vous aviez quand même la tempête. Mais l'été, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui... L'été, de nouveau, alors les 8. 8, l'été, pour moi, mois d'août. Mois d'août, il y a quelque chose qui peut vraiment se finaliser au mois d'août pour vous. Les sagittaires, vous voyez comment ça se passe. Allez. Alors, la force aussi, c'est bizarre, c'est la santé. Alors, est-ce qu'on va discuter aussi de santé ? De santé, qu'il y aura des révélations concernant la santé, concernant un partenaire de vie, un homme de cœur. La clé. Donc, vous voyez, il y aura des solutions qui seront trouvées. Vous allez aussi avoir des communications concernant des achats. Nous avons les richesses. Donc, vous allez vraiment investir, acheter, vendre. Ou voilà, il y aura quelque chose de solide concernant, ici, les achats-ventes, les négociations. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc, même si côté argent, vous vous êtes préoccupé par rapport à ce nouveau départ de vie, on voit que les solutions seront trouvées. Allez, on va voir maintenant avec l'élément O, l'élément O, l'élément des émotions pour vous, les sagittaires. Et nous avons la brise, le 3 d'air, qui symbolise le 3 d'épée. Donc, il y aura quand même bien une forme de difficulté, de peur, de doute, de trahison, de tristesse, de mal-être. Voilà, donc là, ça confirme ce qu'on a dit. Alors, sur le 3 d'air, ici, c'est peut-être, effectivement, par le biais de communication, d'informations qui vous viennent. Vous voyez clair dans une situation, mais ça vous fait du mal. Alors, sur le 3 d'air, pardon, sur l'émotion, le pendu. Ouais, pendu et l'une. Pendu et l'une, donc, il y a bien quelque chose qui, temporairement, est bloqué suite à une révélation. Par rapport à ce que vous apprenez, qui a sans doute été caché. Le chaman. Alors, bon. Le chaman et la justice. Donc là, j'aime de nouveau l'ermite et la paix. Il y aura besoin de clarifier les choses, de prendre des décisions importantes, d'avoir peut-être un petit peu de retrait, ici, émotionnellement parlant. Alors, est-ce que je peux avoir juste une carte, ici, sur le 3 d'épée ? La forêt. Donc, le 9 de terre, il y a quelque chose qui est solide, hein, mais la 9 de terre, vous voyez, c'est un besoin d'indépendance, aussi. Donc, il y aura très certainement, il n'y a pas de séparation, mais un besoin d'indépendance, suite à une potentielle blessure ou révélation. Alors, que ce soit de votre partenaire ou éventuellement de quelqu'un d'autre qui viendrait à vous, vous révélez peut-être son amour. Ça fout un petit peu le bazar, hein, quand on est en couple et puis que quelqu'un vient nous dire quelque chose. Un besoin, un sentiment de... Même de soi-même, même si on n'a rien fait. Vous voyez, on a l'impression même de soi-même, trahir l'autre, peut-être, alors qu'on n'a rien fait, au final. Et peut-être que vous aurez besoin un peu de recul. Peut-être que vous regrettez aussi. Vous savez, des fois, il y a un amour du passé qui revient, qui vient vous annoncer, et ça pourrait correspondre à ce qu'on voit également, tristesse et mensonge. Vous allez devoir garder des choses pour vous. Vous allez ne pas pouvoir, peut-être, vivre quelque chose avec quelqu'un, parce que vous, vous êtes déjà en couple. Mais inévitablement, je vais sentir peut-être un éloignement, peut-être un isolement. Il y a une modification un petit peu émotionnellement parlant par rapport à de l'amour. Il y a quelque chose à surmonter. Et pour moi, vous allez rester dans ce qui est ancré et concret dans votre vie de ce que vous avez construit jusque-là. Allez, sur le plan des émotions, la vigilance. Voilà. Donc, vous allez faire attention. Ici, on ne dit pas vous devez faire attention. Alors, oui, peut-être, vous devez faire attention, mais je pense que c'est vous-même qui allez faire attention, de ne pas ébruiter les choses. Mais il y a vraiment émotionnellement quelque chose à éclaircir. Il y aura une forme de blocage. Ça rejoint le pendu par rapport à ce sentiment un petit peu d'injustice que vous allez ressentir en ce mois de mars. Allez, on va passer à l'aspect émotionnel, sentimental, directement, concrètement avec les oracles. On va commencer ici par les célibataires. Allez, les célibataires, sagittaires, célibataires, s'il vous plaît, sagittaires, célibataires, pour ce mois de mars. Nous avons le nouvel amour. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive. Voilà, l'homme de cœur qui déboule. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'il veut ce nouvel amour ? Gardez l'esprit ouvert. Donc, faites attention aux signaux. Regardez dans la boîte aux lettres. Votre âme-sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il est un petit peu... Vous allez être peut-être déçu sur le coup parce que vous allez vous dire c'est pas le genre de personne que je voulais rencontrer. J'aime bien les sportifs. Lui, il n'y est pas du tout. J'adore sortir. Lui, il n'aime pas du tout. Vous voyez, mais on vous dit garde l'esprit ouvert parce que ben voilà, c'est quelqu'un qui est quand même intéressant. Mais c'est quelqu'un qui déboule, que vous n'y attendiez pas. Allez, on va voir un petit peu. Pour les célibataires, les sagittaires. Il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas. Sexualité. Sexualité. Bon, en tout cas, il y aura du... Il y aura un intérêt sexuel. Ici, ça s'éclaire et net. On me dit 18 ans et plus. Donc, sexy, sexy. Mais officialisé néanmoins. Alors, peut-être que cette personne va vous donner l'impression d'être uniquement attirée par le sexe. Ou peut-être que, voilà, je ne sais pas. Vous allez commencer comme ça. Mais après, vous allez voir que il y aura moyen de se projeter, en tout cas. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu des histoires par le passé uniquement basées sur le flirt, sur la sexualité. Mais que là, il y a une personne qui vient vous chambouler. Et peut-être que cette personne est en mode tristesse. Peut-être que là, c'est lui. Quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est triste. Et qui vient se dérober. Enfin, pas se dérober. Se dévoiler à vous. Parce qu'on a ici communication. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vient communiquer ici avec vous. Qui vient vous donner des nouvelles. Mais effectivement, avec trois de coupes, il y a peut-être cette idée que cette personne n'est pas complètement désengagée encore. Alors. Allez, pour les célibataires. Oh, jeune homme. Ben voilà. Jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut commencer par un côté sexy, un côté flirt. Oh, il y en a deux. Mais là, j'ai cette idée. Vous voyez, sexy, officialisé. Cet homme, il va mûrir, il va grandir. Donc, ne lui fermez pas la porte si vous voulez vraiment voir comment cette personne peut évoluer. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment grandir en maturité. si dès le début, il vous déçoit peut-être un peu parce que vous le trouvez trop superficiel, il va changer. Pour d'autres, par contre, il y a... Ouais, j'ai une famille. J'ai une famille, c'est quelqu'un, je pense qu'il veut quand même s'ancrer dans la vie. Mais il y a une idée de famille qui plane. Voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille ou qui avait une famille. Je ne sais pas. Vous voyez un petit peu. Allez, on va voir maintenant pour les... Et je vois... Attendez, je vais vite remettre ma batterie. Alors, j'ai racheté une nouvelle batterie et je crois que je me suis fait un peu entubée. Enfin bon, soit... Allez, pour les couples... Pour qui tout va relativement bien et après, je ferai les couples en crise. Allez, les sagittaires en couple pour qui tout va relativement bien. Nous avons le flirt. Donc ici, écoutez, c'est pas mal. Vous avez de la légèreté. Vous aurez des envies. Vous aurez envie de faire des sorties. Vous aurez envie de conquérir votre autre, de faire des petites attentions. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. D'où cette idée aussi que, vous voyez, donc avec paire et trois de couple, de faire peut-être des anniversaires, des sorties, des choses comme ça. Alors, les couples pour qui tout va relativement bien. La projection. Donc, il y a bien cette idée de fête par rapport à un projet, un projet de vie ici. Donc, c'est vraiment bien. Mais l'amitié. Ah, l'amitié, je vous l'ai dit. Il y a ce qu'il y a des invitations, des amis pour l'anniversaire de votre mari parce qu'on a la trois de couple. Alors, il y a peut-être des communications. Attendez, je vais revoir parce que j'ai l'amitié. Mais vous allez être très liés avec votre partenaire. Avec votre partenaire, j'ai la force. J'ai comme un soutien. Je vous ai parlé de soutien. Il y a comme un soutien, peut-être, pour votre partenaire de vie ou pour votre couple, je ne sais pas, par rapport à un projet de vie. Donc là, c'est pour les couples pour qui tout va bien. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, pour moi, il y a vraiment cette idée de soutien, comme on l'avait ici avec la charité. C'est vraiment un soutien. Allez, pour les couples, pour qui tout va bien. La rupture. Alors, pourquoi ? Est-ce que vous vous séparez aussi de certaines personnes ? Parce que vous voyez, donc il y a quand même le trois de couple. Est-ce que vous vous séparez de certaines personnes ? Ou alors, est-ce que vous vous séparez d'un endroit ? Je ne sais pas. Attendez, on va voir. Il y a une séparation ici. Séparation, pourquoi ? Amour envoûtant et passionnant. Alors, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un quand même qui arrive, un homme qui tient à cœur. Nouveau départ. Faites attention quand même ici, les couples pour qui tout va bien. Il y a quelqu'un qui pourrait rôder autour de votre couple, qui pourrait mettre votre couple peut-être en péril. En tout cas, ça pourrait tourner dans votre tête. Pourquoi ? Je ne vois pas la séparation du côté du tarot. Mais disons que ça pourrait planer. Parce que quelqu'un pourrait rentrer dans votre vie et vous faire tourner la tête. à nouveau, pour un nouveau départ. On parle de bélier taureau-gémeau. Mais, voilà. Donc, l'idée du flirt est là. Pour moi, vous allez rester avec votre officiel. Néanmoins, il y a la séparation. Donc, on peut me parler de quelqu'un du passé peut-être qui reviendrait à vous pour vous remuer un petit peu la tête. Et on a donc le bélier taureau-gémeau qui est là. Mais j'ai le nouveau départ de vie quand même qui est là. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut venir bouger, influencer un petit peu à un moment donné. Mais, voilà. Donc, c'est quelque chose qui va fragiliser peut-être temporairement votre couple. Alors, moi, je dis ça aussi parce qu'on avait la 3 de coupe et l'amitié ici dans l'élément R. je pense qu'il y a quelque chose qui est scellé. Allez, on va voir. Donc, j'étais quoi ? Je ne sais plus qui j'ai fait. J'ai fait les célibataires, les couples pour qui. Je ne sais plus. Célibataires. Là, c'est les couples pour qui tout va bien. Je pense, c'est ça. Les couples en crise, je ne sais plus. Bon, allez, on va faire couples en crise. Je ne sais plus si je les ai déjà faits ou pas. Allez. On s'est fatigué. je crois que c'est pour ça. Allez, les couples en crise, les sagittaires en crise. L'âme sœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça, c'est sûr. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on va voir. Il y a une des deux personnes. Alors, si vous êtes en crise et qu'il n'y a personne qui rentre, très clairement, malgré le chamboulement, on communique, on trouve des solutions, malgré la trahison, parce que c'est mon âme sœur, parce que vous voyez passer la vie avec cette personne. Ou alors, il y a une autre personne qui arrive. Mais en tout cas, il y a une âme sœur dans les deux. Alors, de toute façon, on parle de votre autre, de ce qui touche votre autre. Allez. Allez, pour les couples en crise, la vengeance. Bon, il y a quelque chose quand même qui va être compliqué pour vous. Là, je ne peux pas dire le contraire, les amis. Donc, il va y avoir quelque chose comme une trahison. On est nouveau sur la 3D. émotionnellement parlant, du côté de votre autre, il y a quelque chose qui va être à éclaircir, la paix. Donc, voilà, vous allez traverser quand même une période difficile, mais cette personne est la personne avec qui vous devez traverser quelque chose. et on vous annonce la paix. On vous annonce la paix. Mais avec du retard, donc, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps pour vous afin de retrouver confiance et voilà, d'y voir plus clair dans cette relation. Bon, on voit un message reçu. Donc, on voit bien que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Nous avons un homme, de nouveau un père de famille. Nous avons un père de famille. l'élévation, action de portée à un niveau supérieur. On a quand même quelqu'un ici qui est réfléchi par rapport à cette situation et qui va dépasser, vous allez dépasser cette épreuve. Mais je pense que cette épreuve vient vraiment de la polarité masculine. Donc, l'épreuve va être traversée. Il y a des difficultés, mais vous allez la traverser ensemble et c'est vraiment l'autre, le partenaire, la polarité masculine qui va devoir traverser cette épreuve parce qu'il y a quelque chose qui vient de lui, qui vient d'un homme ici. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les sagittaires en crise. Alors, pour le mantra, les autres mantras, les sagittaires, c'est celle-ci. On vous dit, apparemment, vous devez être très perfectionniste ou en attente de la perfection. Vous dites, vous libérez la perfection parce que la perfection n'existe pas. les erreurs, on fait tous des erreurs, mais également, si vous attendez la chose idéale, elle pourra être légèrement différente de ce que vous voulez, que ce soit une personne, un endroit, un travail ou un appartement. On vous dit, et puis, vous-même aussi, n'attendez pas d'être parfait ou d'être complètement, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir et il faut foncer. En anglais, c'est, I am a perfect being of light. Donc, je suis un être de lumière parfait avec nos défauts, avec nos qualités et on se dit, on vous dit, se libérer du perfectionnisme. Arrêtez de vouloir tout, que tout soit parfait à 100% quoi. Et n'attendez pas ça des autres non plus, ni de vous-mêmes, ni des autres. De toute façon, on pourra toujours faire mieux donc on serait toujours en attente. Voilà, les sagittaires, n'hésitez pas à me contacter par la page Facebook de Prenons avec les cartes comme je l'ai dit en début de guidance si vous désirez une photographie de l'explication du mantra et je vous l'enverrai avec mon cœur. Je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous guidera. N'hésitez pas à la revisionner en cours de mois et le mois fini, le mois passé. Merci aux personnes qui me retrouvent également sur Facebook. Merci aux personnes évidemment qui likent les vidéos, qui partagent qui me mettent des gentils retours en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mars les sagittaires. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada